La ville de Béjaya abrite une des plus prestigieuses écoles de musique andalouse. L'association culturelle Ahbeb Cheikh Sadiq al-Béjawi préserve et transmet le patrimoine lyrique immatériel depuis 1963. Cheikh Sadiq al-Béjawi a commencé à apprendre et à sionner l'Algérie depuis 1928 jusqu'en 1986. Il a créé plusieurs associations au niveau de Béjaya. Déjà, il était un artiste de l'Ekharj Moussimou l-Jmaïyat, dès le temps déjà. Et à partir de 1926, Rahel Moussimou est parti à Alger, où il est l'un des membres fondateurs de Moussiliya en 1933. Il a appris l'abaisseur de la musique andalouse au niveau de Moussiliya avec les grands maîtres qu'il y avait en ce moment. Laosrour, Maheddin, Lekhel. C'est des grands maîtres de la musique andalouse dès le temps. Il est resté à Alger où il s'est perfectionné. D'Alger aussi, il est parti à Tlemcen apprendre un peu le grammatisme de Tlemcen avec Cheikh l'arbi Bansari. Il s'est frotté au Malouf de Constantine. Il a fait les trois écoles andalouse et il a eu l'idée de revenir à Béjaya après l'indépendance pour créer l'école de musique andalouse de Béjaya. C'est parti. C'est parti pour la joie et d'un tourcé à Paris. C'est une association, c'est vrai, mais elle vit avec beaucoup d'adhérents et beaucoup de mécènes qui l'aident. On est devenu une association formatrice. Il y a un cursus scolaire culturel à Bjaïa, de la première année à la quatrième année, pour des jeunes de 9 à 14 ans. Et à la fin du cursus, il y a plusieurs orchestres, déjà plusieurs orchestres. Il y a un orchestre des moins de 16 ans, qu'on appelle l'orchestre préparatoire. Il y a un orchestre typiquement féminin, qui est le seul aujourd'hui en Algérie. Il y a un orchestre haouzi aussi, qui est mixte. Et il y a l'orchestre supérieur, qui est composé des meilleurs. L'orchestre féminin a été créé en 2008, donc on est douze filles, on est douze sœurs, parce qu'on est vraiment unis et soudés. C'est du bonheur de travailler ensemble. Le chef d'orchestre, c'est un travail très difficile. Il nécessite beaucoup de recherches. À chaque fois, il faut faire mieux, il faut s'améliorer. Il faut toujours être dans le juste. Donc c'est difficile. En plus d'être un pôle de la musique andalouze, Ahbeb Cheikh Sadiq Al-Bidjawi œuvre pour l'insertion et l'éducation via la musique et l'apprentissage à travers la participation et l'échange au festival de la musique andalouze dans le Maghreb. Quand on voit qu'il y a 200 jeunes inscrits, il y a 200 jeunes qui sont inscrits, il y a une mixité. Il y a beaucoup de jeunes filles qui font beaucoup de bien pour l'association parce qu'elles apprennent très vite, comme au niveau du cursus scolaire ou universitaire. Et c'est cela notre objectif. Les objectifs de Tana, ils sont nobles. C'est de ramener beaucoup plus de jeunes pour essayer de les former et à eux de transmettre après. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis d'ici, qui ont transmis, qui sont en train d'apprendre à d'autres jeunes au niveau d'autres formations, au niveau d'autres associations, ce que nous avons fait avec eux. On va essayer de faire un orchestre pilote pour les grandes cérémonies. Si on va organiser un premier festival national de musique andalouse à Béjaïa, on va essayer de montrer aux gens qu'il y a eu, depuis 63 années, plusieurs générations qui ont été formées au niveau de cette école. À l'image du Festival de la musique andalouse de Coléa, d'Alger, de Blida et de Constantine, un projet d'institution du Festival de musique andalouse de Béjaïa est en voie de finalisation par les services du ministère de la Culture. En attendant, les amoureux du champ andalouse profitent d'un enseignement professionnel de qualité dans un cadre historique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada